Dis-moi, Nastia, comment tu me trouves avec ces boucles d'oreilles ? Je trouve que j'ai l'air super sexy avec. Eh bien, Diana, oui, celles-ci sont cool, mais elles ont l'air lourdes. Elles vont abîmer tes oreilles. Je vois. J'en ai de plus légères, mais regarde. On ne les voit presque pas. Waouh, sérieusement ? Ces boucles d'oreilles sont énormes. Mêles-les ! Ok. Nastia, et que penses-tu de ces doubles ? Diana, elles te vont toutes, mais le principal, c'est qu'elles ne t'abîment pas les oreilles. Eh bien, celles-ci ne vont pas m'abîmer les oreilles, mais elles sont un peu trop simples. Oui, Diana, elles sont un peu trop simples. Ok, mets celle-ci, il est lourde, mais ne les mets pas trop longtemps, ou tes oreilles vont toucher tes épaules. Diana, c'est un véritable bordel. Les Frogs ont un nouveau membre. Salut, les filles. Quel nouveau membre ? Est-ce que l'une des Frogs a un petit ami ? Oh, waouh, 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 waouh ! Non, ce n'est pas un mec, mais une nouvelle fille. Elles ont une nouvelle fille dans l'équipe. Quoi, sérieusement ? Et qui est cette nouvelle fille, Salad ? Quoi, encore elle ? Elles ont une nouvelle Frogs dans leur équipe. Oui, une grande blonde. Elles se baladent avec ses grosses lèvres. Tu imagines ? C'est donc ça, la nouveauté. Ça me stresse et me bouleverse. Attendez, mais ça veut dire qu'elles sont aussi quatre maintenant ? Oui, et je ne serais pas surpris si elles avaient une mascotte demain. Les filles, respirez. Elles sont peut-être quatre, mais nous, nous sommes cinq. Yana, nous sommes cinq rebelles, mais quatre pom-pom girls. Oui, Yana, tu n'es pas encore une bunny, alors ne t'emballe pas. T'as entendu, Yana, ne t'emballe pas. D'accord, que je sois une rebelle ou une pom-pom girl, peu importe, du moment que je suis avec vous. Bien. Les filles, je veux vraiment voir cette nouvelle Frogs. Ça me rend nerveuse. Yana, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une Frogs. On ne la connaît pas. Elle est peut-être nulle en pom-pom girl. Imagine qu'elle soit plus cool que toi. Yana, les Frogs ne peuvent pas être plus cool que nous. Alors, Sophie, on répète les règles des Frogs. Première règle ? Euh, la première règle ? Ne pas porter de rose parce que... parce que... parce que... parce que... parce que... parce que... parce que c'est la couleur de nos rivales. C'est juste. Mais je vois que tu n'appliques pas la première et la plus importante des règles pour les Frogs. Deuxième règle ? Deuxième règle ? Si je vois une bunny passer par là, je dois faire une tête comme ça. Exactement. Tu es une fille intelligente. L'équipe des bunnies est la pire chose de cette école. Bon, les filles, je crois que c'est assez avec vos règles. Donnez-moi mon costume. Tu as vu comme elle est impatiente ? Et encore une règle, la dernière et la troisième. Tu ne commandes pas. C'est nous qui commandons. Je vais t'apporter ton costume. Oui, mon capitaine. Ce n'est pas notre capitaine, mais ne dis pas que j'ai dit ça. Voilà ton costume. Et souviens-toi, plus jamais de rose. Plus jamais de rose. Kostia, tu réalises ce que tu demandes ? Les clés du café pour toute la nuit ? Kostia, on ne te les donnera pas. Pizza, je ne t'ai rien demandé. Je parle à Aïs. Ne te mêle pas des conversations des autres. Aïs, s'il te plaît. Tima, ils discutent de quoi ? Qu'est-ce que Kostia demande à Aïs ? Salade, j'ai promis à Kostia de ne rien dire. Comme tu veux. Je le découvrirai moi-même. Salade ? Écoute, Kostia, je ne sais pas. Non. Pizza va servir les perdants. Oui, Salade, je t'écoute. Euh, Kostia, pourquoi as-tu besoin des clés ? Salade, vu que tu es une comère, je ne peux rien te dire. Tu risquerais de le répéter à Karina. Ah, c'est une surprise pour Karina. Ah, je vois. Oh, ces filles, elles entendent les conversations à un kilomètre à la ronde. Pizza, serre, Dima et Salade. Allez, Aïs, pourquoi tu ne me donnes pas les clés du café ? Je te promets de faire attention. Eh bien, je ne sais pas, Kostia. Et si je te donne les clés et que Diana la prend ? Aïs, Diana n'en saura rien. Je n'en saurais rien de quoi. Je sais déjà tout. L'équipe des Frogs a une nouvelle fille. Quelqu'un l'a déjà vue ? Les perdants, libérez nos chaises. Eh, les rebelles, quand est-ce qu'il y aura de nouvelles chaises au café ? Oui, parce que nous sommes habitués à nous asseoir en groupe. Vous voulez de nouvelles chaises ? Eh bien, pour commencer, arrêtez de les abîmer. Les perdants, vous avez cassé toutes les chaises du café. Alors, ne la ramenez pas. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la nouvelle Frogs ? Patrick, j'aimerais tellement avoir l'occasion de les éclipser. Ces rebelles ou ces pop-up girls, on ne sait plus comment les appeler. Zouza, ne t'inquiète pas. T'auras ton occasion. Elles me font chier aussi. Ok, Costia, voici les clés. Mais fais attention au café. Pizza passera vers midi pour vérifier. Tout se passera bien. Tu sais, je ne t'aimais pas beaucoup, mais t'es un bon type. Aïs, tu n'aurais pas dû les lui donner. Bébé, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Tu viendras vers midi pour contrôler que tout va bien. Moi ? Vers midi ? Aïs ? Oui, toi. Costia a dit qu'il laisserait un pot pour boire. Ok, c'est bon, allons-y. Tu as pris leur commande ? Oui. Dima, qu'est-ce qu'il y a ? Costia a demandé les clés pour Karina. C'est tellement romantique. Et toi, tu n'as jamais fait rien de tel pour moi. Calme-toi. Tu veux que Diana entende ça ? Ah, Diana ne doit pas l'entendre. Écoutez tous, Costia organise une soirée romantique. Calme-toi, on aura aussi notre soirée romantique. Costia va faire la scène, après ce sera notre tour. Sérieusement ? Promets-moi que tu demanderas les clés à Aïs. S'il te plaît, arrête de parler fort. Je te le promets. Je vois que trois tables ont déjà été servies. Mais Aïs n'est pas encore venue vers nous. Nastia, Aïs est vraiment extra. Attends, Diana. Pizza, les rebelles attendent depuis un moment. Tu ne veux pas nous servir ? Je pense que ça n'a rien à voir avec elles. Aïs, viens prendre notre commande. En personne. Oui, les rebelles. J'arrive tout de suite. Je vais prendre vos commandes. Aïs. Professeur Mec, bonjour. Est-ce qu'il y a là-bas qui manquait deux jours d'école ? Le professeur Mec ne sera pas d'accord. Bonjour. Qu'est-ce que tu as dit, Ryan ? Répète. Ryan, c'est perdu d'avance. Je vous ai demandé si Lila pouvait manquer l'école deux jours. Parce que nous sortons ensemble. Je voudrais l'emmener dans un club d'équitation. J'aime tellement les chevaux. Il y a deux jours. Te laisser partir, c'est qu'en perdre mon bras droit. Écoute, tu peux aller où tu veux, mais durant le week-end. Pourquoi êtes-vous si dur ? N'avez-vous jamais été amoureux ? Ryan, allons-y durant le week-end. Le week-end, on ira ailleurs. Ryan, tu deviens malin avec moi. Et qu'est-ce qu'il y a sur tes ongles ? Je savais que le professeur Mec allait lui demander ça. Rien du tout. Montre tes mains, Ryan. Mais c'est juste de la manucure. Ryan, demain vient son manucure. Et je ne laisserai pas Lila s'absenter deux jours. C'est reçu. Ne comptez pas sur moi dans le futur. Ryan, ne parle pas comme ça au professeur Mec. Excusez-nous, professeur Mec. Au revoir. Je n'aime pas que Lila fricote avec Ryan. Il ne lui convient pas, franchement. Je ne pensais pas qu'il allait dire non. Tu sais quoi ? On devrait sécher les cours. Quoi, Ryan ? Non, on ne va pas faire ça. Si, Lila, on va s'enfuir. On doit profiter de ces deux jours. Non, Ryan, je refuse de désobéir au professeur Mec. Je n'irai nulle part. Tu sais quoi, Lila ? Tu es belle, mais trop t'es tu. À quoi tu t'attendais ? Je suis un rat. Cette fille rat me rend fou. Eh bien, les basketteurs, vous êtes tristes ? Les frocs, que faites-vous ici ? C'est bien le cas. On est en compagnie triste avec la mascotte et deux basketteurs. Écoutez, les garçons, nous avons eu une idée. On veut organiser un concours. Oui, celui de la fille la mieux foutue de l'école. Quoi ? Dites-moi qui a eu cette idée. Nous, les Pop-Hom Girls Frogs, Chaque fille montrera ses formes en maillot de bain et vous voterez pour celle qui a les plus belles formes. J'aime bien cette idée. Je veux être à l'un des jurés. J'aime aussi. Au moins, ça me remontera le moral. Non, 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 les gars. Et les rebelles ? Quoi, les rebelles ? Tu sais, mascotte, on ne sort plus avec elles. Exactement. Alors, vous voterez pour nous ? Toute l'école pourra y participer. Oui, ça fait tellement longtemps que je voulais savoir qui a les plus belles formes à l'école. Est-ce que les rebelles vont aussi participer au concours ? Les rebelles, elles ne participeront pas. C'est notre concours. Elles n'ont rien à voir avec ça. Super ! On n'a pas besoin de ces rebelles. Les gars, je ne sais pas pour vous, mais je n'aime pas cette idée. Mascotte, tu vas où ? Mascotte ne va pas en discuter. Timour, tu vas voter pour nous, pour les Frogs ? Les garçons, ne votez pas pour les autres. Votez pour nous, pour les Frogs. Parce que nous avons les plus belles formes de toute l'école. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Depuis ce matin, on n'a toujours pas croisé les Frogs. Peut-être qu'elles nous fuient. Peut-être que la nouvelle Frogs n'est pas très belle. Voilà ce qu'on va faire, les filles. Après l'école, on va attendre les Frogs vers le portail. J'ai vraiment envie de voir cette nouvelle fille. Moi aussi, j'ai tellement envie de voir cette nouvelle Frogs. Est-ce que les Frogs ressemblent à des filles ? Non, à des grenouilles. Les bunnies, j'ai une mauvaise nouvelle. Mascotte ! C'est interdit d'entrer dans les toilettes des femmes. Les Frogs se préparent à un mauvais coup. Vous savez, pour le concours de maillot de bain. Un concours en maillot de bain ? Mascotte, de quoi tu parles ? Le concours commence dans une heure et toutes les filles vont défiler. Et les garçons, ils iront celles qui ont les plus belles formes. Waouh, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est l'idée des Frogs ? Mais pourquoi on n'est pas au courant ? C'est nous qui avons les plus belles formes de toute l'école. Calmez-vous, nous allons participer à ce concours. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas. Les Frogs ont décidé de vous exclure. On y participera. Les filles, on a des maillots de bain ? Il y en a, bien sûr. On a tout ce qu'il faut dans notre loge. Au fait, les filles, la nouvelle Frogs, c'est très cool. On verra ça au concours. Bien, vous savez, les filles, mon vote est pour vous. Choisissez vos maillots les plus sexys. Pour commencer, les filles, rentrez beau ventre. J'aurais pas dû manger des chips. J'ai mangé un petit pain ce matin. J'aurais pas dû. Bien, les filles, nous allons gagner parce que nous avons les plus belles formes. Les filles, on est foutues. C'est tout ce qu'on a. Oh, je veux porter celui-ci. Et moi celui-là. Moi, je prends le rouge. Alors je porterai celui-là. Les filles, vous savez, ces maillots de bain ne sont pas faits pour des concours. Je crains que nous perdions. Diana, mais pourquoi tu dis ça ? On a toutes de superbes formes. Ils vont pas aider à un maillot de bain, mais des formes. Les filles, du calme. Diana, allez, rappelle-toi tous les concours auxquels nous avons participé. Et nous avons toujours gagné. Diana, tu t'en souviens ? Oui, Diana. Et cette fois, ce sera pareil. Bien, les filles, allons nous changer pour le concours. Les frogs vont être sur le cul. C'est clair. En plus, elles ne nous attendent pas. Les jurés, qu'est-ce que vous avez commandé ? On n'est pas là pour manger, mais pour faire une élection. Moi, je suis là pour aider les gars à choisir les plus belles formes. Je vais voter pour Diana. Si elle gagne, je lui offrirai ce lapin. Dima et Salade. Si Salade gagne, pas de cadeau. Tu recommences. Les gars, voici arrivé le concours de la plus belle silhouette de l'école. Ce concours a été organisé par les frogs. Ah, ils s'apportent des mojitos. Voici les premières candidates. Accueillons les frogs, les pom-pom girls vertes de cette école. Elles sont en forme. Les gars, votez pour nous. Choisissez les frogs. On ne mange pas des chips. Et aucun féculent. C'est pourquoi nous avons de si belles formes. Allez, applaudissez-les. Les frogs. Les frogs sont là. Salut. Maintenant, accueillons les prochaines candidates. Salade, Mia et Lialia. Ma peluche, t'es magnifique. Les gars, surtout n'oubliez pas de voter pour les frogs. Ne leur dites pas qu'ils doivent choisir. Tout le monde participe. Pas seulement vous. Les rebelles ne participent pas ? Où sont les bunnies ? Elles ne viendront pas. Elles n'ont pas été invitées. Oh my God. S'il n'y a pas les rebelles, alors on a la chance de gagner. Les gars, il n'y a pas beaucoup de participantes. Alors commençons les votes. Je donne ma voix pour Lialia. Je vote aussi pour Lialia. Moi aussi. Vu que Diana ne participe pas, dans ce cas, je vote pour personne. Je vote pour Mia. Dis-moi. Eh les gars, c'est notre concours. On s'était mis d'accord que vous voteriez pour nous. Et moi, je donne ma voix à Mia. Ma peluche, t'es la meilleure. On va se partager la victoire. Nous, on vote pour les frogs. Les frogs sont les meilleurs. Les frogs sont les plus belles. Eh bien, demandons à Aïs et à Pizza de voter pour vous départager. Je vote pour Saladin. Yes, un vote pour moi. Plus que le vote de pizza. Tu votes pour qui ? Pour les frogs. Les gars, d'après le vote, Lialia sort aux gagnantes. Non, non, non. C'est nous qui avons organisé ce concours. Pourquoi personne n'a invité les rebelles ? Diana est là. Diana, je vote pour toi. Assieds-toi. La chaleur est montée d'un cran. Nous avons de nouvelles candidates, alors refaisons les votes. Qu'est-ce qu'elles font ici ? Qui les a invitées ? Je ne sais pas. Oh, voici les rebelles. Elles sont cool. Les gars, nous sommes les filles les plus atlétiques de cette école, alors votez pour nous. Les gars, il y a de nouvelles candidates, on va faire un nouveau vote. Aïs, ton vote. Pour les rebelles. Quoi ? Je vote pour les frogs. Super, les rebelles ont une voix et les frogs une voix. Je donne mon vote à Lialia. Je vote pour les rebelles. Je vote pour Salade. Je vote pour Diana. Je vote pour les rebelles. Et moi, je vote toujours pour Mia. Moi, je vote pour Lialia, Lialia ma chérie. Les rebelles. Quoi ? Mais enfin, les basketteurs ! La prochaine fois, vous ferez bien de nous inviter au concours. Nous participons à tous les concours. On est tous égaux ici. Alors, calmez-vous, les frogs. Vous savez quoi, les basketteurs ? Vous, vous. C'est bon, on fera un autre concours plus tard. Là, on veut gagner. Merde, les rebelles. Sans vous, j'aurais gagné. Vous avez tout fait foirer. J'aurais aussi pu gagner. Oh non, on dirait que personne n'a voté pour moi. Salade, Patrick, a voté pour toi. Eh bien, Patrick, je ne m'attendais pas à ça de toi. T'es amoureux d'elle ou quoi ? Oui, Zouza, j'ai voté pour elle. Les filles, vous avez vu ? Voilà la nouvelle. C'est littéralement le clone de Blandy. Je crois plutôt que c'est Blandy qui l'a copié. Eh bien, les filles, maintenant que nous avons gagné, il est temps de rentrer chez nous. Rentrons chez nous. Au revoir. Diana, attends, tu as gagné. J'ai un cadeau pour toi. Dis-moi. Salade, je suis désolée, mais tu n'as pas gagné. Vous savez quoi, les gars ? Vous auriez dû voter pour nous. Pour moi, j'ai gagné. Car pour la première fois, plusieurs personnes ont voté pour moi. Pareil. Eh bien, les filles, on a encore battu tout le monde. Diana, c'est pour te féliciter de ta victoire. Oh, Dima, tu es gentil. Vas-y, donne-moi ton cadeau. Tiens, ouvre-le, s'il te plaît. Wow ! Dima, merci, c'est trop chou. Je sais, Diana, ça m'a pris deux semaines. C'est toi qui l'as fait ? Dima, tu es si cool. Les gars, vous avez vu le joli lapin que Dima m'a donné ? Il est trop chou. Likez, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et... Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501